Alors que nous découvrons maintenant Marie-Pierre Leray, huitième des récents championnats d'Europe à Helsinki, vice-championne de France et quatrième au championnat du monde junior à Séoul. Sous-titrage ST' 501 Mouhamie, et ici l'homme. Tout se passe remarquablement bien. Et après l'autocata prévue de l'après-midi d'un folle. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout s'enchaîne à la perfection. Et bien, programme parfaitement exécuté, tant sur le plan de la qualité technique des éléments saufs que sur le plan artistique. Alors que nous revoyons là au ralenti la combinaison de son triple salco double bouc piqué. Je donne la précision parce que c'est vrai qu'on a souvent dit, même durant ces championnats du monde, que la musique était souvent là en arrière fond sonore. Et qu'en fait, on se préoccupait qu'il est assez peu pour tenter une adéquation avec le rythme de la lance. Et là, avec Marie-Pierre, je trouve que c'est quand même particulièrement réussi. La composition de son programme est bonne et surtout l'interprétation. Et Marie-Pierre, qui avait eu quelques problèmes de santé, semble ici à Prague être revenue à son meilleur niveau. Et qui devrait, oui, c'est cela, j'avais établi une fourchette de 5-0-5-2. Et les notes de présentation devraient être même légèrement supérieures. Ce qui, sans préjuger bien sûr des performances ou des contre-performances de ses concurrentes, devrait lui permettre de se glisser aisément parmi les 10 ou 12 premières de ce programme technique. Et sans problème, il prend la première place provisoire au grand contentement de Dani Gayagé et Pierre Trempe, les entraîneurs. Eux aussi soufflent après les deux minutes.